Mon avocat va t'attaqueras chez le cul ! T'attends ce que je te dis ? Il va te mettre en faillite ! Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer les coordonnées de votre avocat ? Va te faire foutre ! T'as de circuit ! Analyse des informations. Veuillez patienter. Euh... Salut, Del. Bonjour, madame ou monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Hé ho ! Il était tout derrière ! Ah, bah maintenant je suis devant. Ça te pose un problème ? Euh... Non, non, ça fait rien. Euh... Qu'est-ce qui te prend, Del ? Tu me reconnais pas ? Tu m'as envoyé un message. Tu me disais de passer pour l'accident. Vous parlez actuellement à un sous-programme du réseau de la May. Hélas, mes capacités opérationnelles sont limitées. Pourriez-vous énumérer votre numéro de dossier d'accident ? Pour pas leur donner de numéros, c'est comme ça qu'ils nous retrouvent. C'est ça. Euh... 77 11 11 01 096. Numéro de dossier d'accident. Confirmé. Il se termine par 9-6. Ça désigne un ennemi public. Une cible du gouvernement. Votre identité a été établie. M. Hans Jonas, quelle phrase décrirait le mieux votre expérience de l'accident numéro 1 ? 7 7 1 1 1 1 0 1 0 0 9 6. Ça me brise le cœur que ma caisse soit dans cet état, mais je préférerais parler au vrai de la May, si possible. V. Toutes mes excuses si le réceptionniste vous a ennuyé. J'ai actuellement une crise à gérer, et je ne peux hélas pas m'occuper de tout. J'ai pris la liberté de transférer une indemnisation sur votre compte, pour compenser les dégâts causés... Toi, c'est du favoritisme. Pourrions-nous aller discuter ailleurs ? C'est pas vrai. Ok, allons parler. Parfait. Veuillez suivre le drone. J'ai pleinement conscience que le service client est loin d'être satisfaisant en ce moment. Une visite guidée pourrait-elle vous fournir une forme de compensation ? Ce couloir relie l'atelier au bureau. Voici l'endroit où la magie opère. L'atelier est entièrement automatisé. J'envisage d'élargir mon offre en ajoutant des services de réparation. Hélas, l'atelier est débordé de travail en ce moment. Je crois savoir pourquoi. J'essaie encore de déterminer l'origine des défaillances des véhicules de la May. Mon hypothèse est qu'elles sont causées par un virus avancé. Je dois résoudre ce problème au plus vite. Cette brusque augmentation des accidents est coûteuse et fait à la compagnie une regrettable publicité. La salle de contrôle. Votre présence ici m'honore. Ce qui est assez étonnant. T'es pas un être organique. Pourquoi t'as une salle de contrôle ? A une époque, cet établissement était dirigé par des êtres humains. Je me suis contenté de reprendre leurs infrastructures. Tous ces voyants, c'est quoi ? C'est de cela que je souhaitais vous parler. Les voyants verts signalent les véhicules avec lesquels je suis en contact. Vous constaterez que ce n'est plus le cas avec certains véhicules. Ce sont les voyants rouges. Les drones de réparation peuvent pas s'en charger ? Cette fois, je crains qu'une intervention humaine ne soit requise. Je sais que vous proposez un large choix de services et que vous êtes très discret. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à récupérer mes véhicules manquants. Pourquoi tu veux de la discrétion ? Cela évite les ennuis et permet d'être tolérés. La housse des inspections indique que les autorités m'ont placé sous surveillance. Tu parles du NCPD ou de Netwatch ? De Netwatch, je le crains. Mon statut légal ne cadre pas très bien avec la réglementation actuelle. Je risque à tout moment d'être considéré comme un immigré clandestin. Ok, je vais essayer d'entrouver tes caisses. Vous m'envoyez ravi ? Je vais vous envoyer les coordonnées de leur dernière position connue. Il vous suffira de les désactiver. Je pourrai alors rétablir la connexion et les renvoyer au garage. Je vais voir ce que je peux faire. Les véhicules de la main ont un niveau de sécurité hors du commun. N'oubliez pas de vous équiper d'un scanner avec fonction de décryptage.